Bonjour à vous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo du blog Ma Carrière en Main. Je suis Jeff Carlotti et aujourd'hui nous allons voir comment améliorer sa vie professionnelle grâce au conseil du professeur Henri Labori. Alors, ces conseils, je les ai découverts grâce à un monsieur qui s'appelle Steve Doupeux, pour ceux qui le connaissent. Et Steve est ce qu'on appelle un nausérologue. Mais qu'est-ce qu'un nausérologue ? Eh bien, c'est quelqu'un qui vous invite à oser davantage. Donc, c'est un métier qu'il a créé et un métier qu'il essaye de faire connaître pour aider le maximum de gens. Et du coup, dans l'une de ces vidéos, dont vous trouverez le lien en description de cette vidéo-là que vous regardez, eh bien, il explique, Steve Doupeux, une expérience du professeur Henri Labori. Alors, cette expérience, je vous l'explique parce qu'elle est quand même assez intéressante. Le professeur prend trois boîtes. Le sol de chacune de ces boîtes est électrifié dix minutes par jour. Après, dans la première boîte, il va placer un rat et il va dessiner une ouverture. Dans la seconde boîte, il place un rat, mais il n'y a pas d'ouverture, pas d'échappatoire. Dans la troisième boîte, il n'y a pas d'ouverture, donc pas d'échappatoire, mais il place deux rats. Et qu'est-ce qui se passe ? Il se rend compte que quand il met l'électricité, le rat de la première boîte, eh bien, fuit par l'ouverture. Le rat de la seconde boîte essaye de s'enfuir, voit qu'il n'y arrive pas, et du coup, s'immobilise, et quelque part, il subit la décharge électrique. Et les deux rats de la troisième boîte, qu'est-ce qu'ils font ? Ils se mettent à se battre. L'issue de l'expérience montre que le premier rat qui a fui, les deux rats qui se sont battus, eh bien, n'ont pas eu d'incidence des décharges électriques sur leur santé. Il n'y a pas eu de dégradation. Ils ont agi, l'un en fuyant, l'autre en combattant, les deux autres en combattant, et il n'y a pas eu de baisse de leurs indicateurs de santé. Par contre, le rat de la boîte du milieu, qui ne pouvait pas fuir, qui subissait, lui, a vu ses constantes diminuer. Qu'est-ce qu'on doit retenir ? C'est quelque part, si on est dans une logique de l'action, que ce soit par la fuite, que ce soit par la lutte, eh bien, on préserve sa santé, et si on reste dans une posture où on va être quelque part, je dirais, inactif, eh bien, c'est là où notre santé va se dégrater. Et si on transpose ça dans le monde professionnel, qu'est-ce que ça donne ? Si vous faites un métier qui ne vous plaît pas, si vous avez des collègues qui ne vous plaisent pas, qui ne vous correspondent pas, si vous avez un chef avec qui le courant ne passe pas, eh bien, si vous ne faites rien, si on applique, si on transpose les conclusions de cette étude du professeur Henri Labori, vous aurez des risques que votre santé en prenne un coup. Par contre, si vous agissez, soit en fuyant, c'est-à-dire en recherchant une autre entreprise, soit en luttant, c'est-à-dire, imaginez, votre chef ne vous donne pas d'autonomie et vous souhaitez en avoir davantage, parce que c'est important pour vous. Vous pouvez très bien agir en allant lui demander, est-ce que pour tel projet, tu accepterais que j'aimerais bien le faire en autonomie, parce que je voudrais voir si j'en suis capable, je te propose de tester ça, sur ce projet on teste, on voit ce que ça donne, et en fonction de ça, on peut très bien revenir en arrière si ça ne marche pas. Donc là, vous rassurez votre chef, s'il dit oui, tant mieux que vous testez, vous avez fait une action qui vous amène d'autres résultats, vous progressez, soit votre chef vous a dit non et vous progressez aussi. Là, j'ai envie de citer un livre que je viens de dire de Charles Pépin qui s'appelle « La vertu de l'échec, si je ne dis pas de bêtises ». Et dans ce livre, Charles explique que tout échec donne une expérience. Donc vous allez voir qu'avec votre chef, cette méthode-là ne marche pas. Et l'idée, ce n'est pas de se dire « J'ai testé une fois, ça ne marche plus, j'arrête de tester et du coup, je subis, au risque que ma santé se dégrade », mais c'est de se dire « Ok, ça, ça n'a pas marché, je vais trouver une autre méthode qui va marcher ». Peut-être en allant voir votre N2 en lui disant « Écoutez, si vous vous entendez bien avec lui, j'aimerais avoir plus d'autonomie, je ne sais pas comment présenter la chose à mon chef, quels conseils me donneriez-vous ? » Vous pouvez trouver plein d'idées pour essayer de faire avancer la machine, essayer d'atteindre votre objectif qui est de tendre à plus d'autonomie. Et vous êtes dans une posture active. Ce ne sera pas forcément agréable parce que vous allez tester un truc, ça ne marche pas, tester un autre truc, ça ne marche pas. Mais le jour où vous allez vous rendre compte que vous apprenez à chaque fois au fur et à mesure et qu'au final, ça finit par marcher, vous allez vous dire « Ah ouais, super, 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 j'ai créé la croyance que c'est possible. c'est possible d'arriver à avoir plus d'autonomie. » Et du coup, à chaque fois que vous allez avoir de nouveaux désirs, de nouvelles envies, vous allez vous mettre en quête de ça. Et vous allez être dans une posture d'action, ce qui va faire que vous allez progresser. Super. Écoutez, merci de m'avoir écouté pour cette vidéo. Je vous invite à aller sur mon site macarrièreenmain.com donc avec les tirets, donc macarrièreenmain. Et sur ce site-là, vous pourrez vous inscrire à la newsletter. Vous serez libre du coup de recevoir mon livre électronique qui s'intitule « 14 méthodes pour trouver un emploi qui vous plaît » tout en sortant du lot, donc à la notion de plaisir et la notion de différenciation. Et en vous inscrivant à cette newsletter, vous recevrez également d'autres contenus, des vidéos d'experts, des résumés de livres, des articles, etc. pour permettre d'enrichir encore plus votre vie professionnelle et de vraiment mettre du plaisir dans cette vie-là. Merci de m'avoir écouté et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo.